Salaam alaikum ou marahmabikum. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo de la prochaine, les propriétés ou la recherche de l'ensemble des points M. Donc on va commencer par les propriétés et par la propriété P1. Je vous retrouve aujourd'hui la propriété L. Si G est le barycentre des points pondérés A, alpha et B, beta, cela veut dire que G appartient à la droite AB. C'est une propriété. Mais on a deux cas. Si alpha et beta sont de signes contraires ou bien ils sont de même signes. Si ils sont de signes contraires, c'est-à-dire alpha moins 2, beta égale à 5. Ou si alpha égale à 7, par exemple, beta égale à moins 2. Donc on a une seule personne qui a des points positifs et de plus negatifs. Le barycentre, si elle est une droite complète de la recherche de la recherche de l'option B. Donc G appartient à la droite AB privée du segment AB. Donc j'ai l'équipe en B ou en A qui en a l'impression qu'on se trouve ici la figure. Donc G va être placé comme ça ou bien comme ça. Vous appartez que ce qui est de signes contraires et qui est de même signes, bien sûr. Le barycentre, si elle est de la droite à la recherche de l'option B. C'est la propriété P1. Si j'ai le barycentre des points pondéré A, Kα et B, Kβ, on va faire un petit exemple. Si j'ai le barycentre des points pondéré A15 et B10, on va faire la démonstration. Donc, le G barycentre des points pondéré A15 et B10, cela veut dire que 15GA plus 10GB égale au vecteur nul. On va faire un petit exemple. On va faire un petit exemple en facteur. Le 5, bien sûr, différent de 0. Donc, on va faire un petit exemple en parenthèse. Ou on va faire un petit exemple en parenthèse. Donc, on va l'écrire. Pour l'écriture, je t'ai dit, bien sûr, je t'ai dit, quand j'ai le barycentre des points pondérés A3 et B2. Donc, on va l'écrire. C'est-à-dire la propriété thénienne. La propriété thénienne est la propriété de la maïsère. Alors, on va l'écrire. Je t'ai dit, j'ai dit, j'ai l'ensemble des points M. Donc, si j'ai le barycentre des points pondérés A alpha et Bbeta, et on veut avoir un point M du plan qui est un point quelconque, donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir alpha M A plus bêta M B égale à alpha plus bêta M G. Donc, là, l'écriture, les deux vecteurs, qui sont à la m ou à la b et à la m, c'est une écriture qui fait deux vecteurs. On va voir un petit exemple. Soit j'ai le barycentre des points pondérés A5 et B2. Donc, 5 M A plus 2 M B va être écrit sous cette forme. Je vais intercaler le point G sur le vecteur L ou le point G sur le vecteur théné. Je vais trouver 5 entre parenthèses M G plus G A plus 2 entre parenthèses M G plus G B. J'enlève les parenthèses. Nous avons deux vecteurs qui ont un vecteur nul, qui sont 5 G A et 2 G B. Alors, 4 G, c'est le barycentre des points pondérés A5 et B2. C'est-à-dire que c'est un vecteur nul. Alors, les vecteurs qui ont un autre, c'est le même vecteur qui a 5 M G ou qui a 2 M G. Donc, ça va donner 7 M G. Et voilà, nous avons vu l'écriture. Nous allons utiliser les propriétés directement. Je vais trouver alpha plus bêta, ce qui est 5 plus 2, c'est M G. Et voilà, on peut l'utiliser directement. Donc, soit l'énoncé de l'exercice, soit AB, un segment de longueur 4 cm. Je trouve la question qui est là, qui est à la zone HZ. D'abord, déterminer, puis construire l'ensemble des points M, tel que la norme de M A plus 2 M B égale à 6. Donc, on va construire cet ensemble. Donc, on va commencer. Soit j'ai le bariscentre des points pondérés A1 et B2. Donc, à l'aise, nous avons le bariscentre de A1 et B2. Alors, c'est plus facile de déterminer l'ensemble des points M si je suppose qu'il y a un bariscentre de A1 et B2. Alors, je vais acheter pour que je n'utilise les propriétés. Nous, les deux vecteurs, nous avons un seul vecteur qui est M G. Alpha plus bêta, bien sûr, là, l'alpha égale à 1 ou bêta égale à 2. Donc, je commence la correction. J'utilise cette propriété. 1 plus 2, les deux coefficients. Donc, j'écris tout simplement M A, 1 M A, c'est-à-dire M A plus 2 M B, qui est égal à 3 M G. Donc, je remplace maintenant la norme. La norme de M A plus 2 M B va être égale à la norme de 3 M G, qui est égale à 6, d'après les données. Donc, on a un réel pour qu'on a une valeur absolue après qu'on a une valeur absolue. Mais la valeur absolue de 3, c'est égal à 3, bien sûr. On a un exemple de la norme du vecteur M G, c'est la distance M G. Donc, je vais trouver M G égale à 6 sur 3, parce que je n'ai qu'à cette année à la 3e, et je ne vais pas le faire. Donc, c'est quoi l'ensemble des points M ici ? Je vous ai dit bien sûr, que les G, c'est un point fixe, car on peut le construire. Et les mots sont les mots de M. Donc, M décrit le cercle de centre G et de rayon 2. Donc, je vais répondre à la deuxième partie de la question, c'est construire. Fais-je un autre mot ? Donc, d'abord, je vais construire le segment AB. Puis, je vais placer le point G, le barycentre. On a dit que G, barycentre, des points pondérés A1 et B2. Cela signifie que AG égale à 2 tiers AB. Donc, on a un plus 2 dans le dénominateur. Donc, je vais trouver AG égale à 2 tiers. et par suite, je vais partager ce segment AB en 3 et je vais prendre 2 tiers de AB à partir de A. On a dit que c'est A. Et voilà le point G. Alors, ce n'est pas le point G, c'est que c'est que c'est l'ensemble des points M. C'est quoi ? Donc, c'est le cercle de centre G. Donc, c'est que c'est que c'est que c'est l'ensemble du centre G. Donc, je vais prendre 2 cm qui est le rayon du cercle et je trace le cercle. Donc, c'est l'exercice du premier. Je vais faire l'exercice de l'âge. Le renonceur. La même chose, c'est que c'est que le segment AB est de 6 cm. Mais il nous a donné 2 normes. Donc, quand on a dit l'écriture de l'aise, « M A plus 3 M B », ça nécessite le pari-centre des points pondérés A moins 1 et B3. Donc, il s'amène. Nous aurons le pari-centre de A moins 1 et B3 pour nous donner une simplification. Donc, je suppose que H est le barycentre des points pondérés A moins 1 et B3 donc je vais trouver après cette propriété moins MA plus 3MB il est le mot de la plus grande norme égale à 2MH donc c'est 2MH H bien sûr c'est le barycentre ça nécessite bien sûr le barycentre des points pondérés A2 et B moins 4 donc je suppose que c'est le point K et je vais simplifier l'écriture ça va peut-être égal à 2MA moins 4MB égale moins 2MK le moins 2 est dit bien sûr il y a moins 4 plus 2 moins 2 donc je remplace dans cette écriture je vais trouver comme ça la norme de moins MA plus 3MB égale la norme de 2MA moins 4MB j'explique en utilisant ces deux résultats donc ça va donner la norme de 2MH égale la norme de moins 2MK on a les deux coefficients on a les valeurs absolues bien sûr je ne sais pas le résultat donc valeurs absolues de 2 ou valeurs absolues de moins 2 qui vont être tous les deux égales à 2 et le MH la norme de MH la norme de MK c'est la distance MH et MK donc je vais l'écrire d'abord comme ça puis je remplace la norme de distance et je simplifie par 2 l'écriture je t'apprends là où j'ai à la majmoua de tannicat bihaïthou MH égale à MK ça va donner quoi exactement c'est donc la médiatrice M va décrire la médiatrice du segment HK donc je vais l'écrire comme ça M décrit la médiatrice de HK on passe maintenant à la représentation donc je dois tracer un segment AB H bari-centre des points pondérés A-1 et B-3 ça va donner H égale à 3,5 AB vous voyez bien 3 est la coefficient de B et la 2 est la somme 3 et moins 2 ça va donner 2 donc 3,5 oui on va décrire 1,5 de AB et on va mettre 3 donc on va sortir le segment AB et voilà donc c'est le point H comme on a vu les propriétés qui sont les deux coefficients sont des signes contraires alors que le bari-centre est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il le bari-centre sorte que il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il taille la position Donc, on a a k égale à moins 4. Sur la somme, le qui est moins 4 ou moins 2, ça donne moins 2. L'année-année, il y a beaucoup de mesures qui ont été données aussi sur le 2, c'est 2 ab. Donc, ak, c'est 2 fois ab. Donc, on a dit qu'en m décrit la médiatrice de hk, Donc il suffit de tracer la médiatrice et voilà le résultat final. Merci.